salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo alors vous n'êtes pas à son savoir ou peut-être que vous ne savez pas dimanche je participe à la race cross paris en version 100 km gravel alors c'est une course relativement courte enfin ça fait 110 km quand même et aujourd'hui et bien je vais vous montrer comment on se prépare cette cause avec les fichiers gpx que j'ai reçu on se retrouve juste après le cours générique la course que je fais dimanche c'est un format que j'appellerai cours c'est à dire que ce n'est pas vraiment de l'ultra distance mais néanmoins j'aime bien préparer ma course en avance c'est à dire la visualiser savoir quel chemin je vais prendre quel parcours je vais prendre même si la trace est fournie et je vais vous montrer comment je rentre tout ça dans mon gps garmin et comment je rajoute ben les petits points d'intérêt que mon gps va afficher tout au long du parcours alors aujourd'hui je vous donne ma méthode mais n'hésitez pas en commentaire juste en dessous bah me donner votre méthode à vous parce que bah peut-être que moi je peux m'améliorer et peut-être que ceux qui regardent la vidéo seront intéressés aussi voilà la première chose à faire ça va être d'aller récupérer le fichier gpx alors il a été envoyé sur le site de komoot et donc on va cliquer sur la course qui correspond donc là c'est l'arabe 100 km gravel on voit que c'est la mise à jour du 22 avril je vais télécharger le fichier gpx voilà c'est fait ensuite je vais sur garmin connect alors quand on arrive sur garmin connect on est sur cette page là donc l'idée c'est d'aller ensuite dans la partie entraînement et planification et d'aller sur parcours pour ceux qui connaissent pas bien garmin connect et on va faire importer ensuite on va prendre son fichier gpx et on va le rentrer ici voilà on choisit le type de parcours c'est du gravel bike le nom je vais le laisser pareil suivent les itinéraires je vais laisser en tracé libre pour être sûr que ça modifie rien du tout au niveau du tracé et je vais faire enregistrer parce qu'en fait le but c'est pas de modifier le tracé c'est bien de modifier enfin de rajouter des points d'intérêt alors une fois que j'ai rentré ça moi ce qui va m'intéresser maintenant c'est de mettre des p o i c'est à dire des points of interest donc des points d'intérêt sur ce tracé gpx qui va ensuite être sur mon gps et ses points d'intérêt ben ça va me permettre de connaître en regardant juste mon gps à quelle distance je me trouve par exemple du point de ravitaillement ça c'est bien pratique donc on a deux types de points gps que je vais mettre sur la carte il y a l'adresse enfin l'emplacement approximatif du ravitaillement il ya un seul ravitaillement sur la course de 100 km ainsi que les zones de chronométrage il ya trois zones de chronométrage donc pour ça je vais aller sur le mail je vais regarder où se trouve le ravitaillement et le ravitaillement se trouve dans la ville de serre noix donc je vais retourner là et comme je veux faire une modification sur la carte je vais cliquer ici et je vais faire modifier là je passe en mode modification donc attention surtout de pas cliquer n'importe où n'importe comment parce que ça peut modifier le tracé de la carte donc là je vais taper serre noix serre noix c'est ce que c'est marquerait ça pas très bien zoomer sur l'endroit de serre noix donc on va imaginer que ça se trouve à peu près au niveau de la mairie et je vais donc ajouter un point de parcours et je vais cliquer ici tac ça m'a rajouté un petit point de parcours et je veux que ça soit un point de nourriture que je vais appeler ravito et je l'enregistre voilà ça c'est fait désormais ma carte maintenant ce qui m'intéresse ce sont les zones de chronométrage donc il ya une première zone qui commence à la sortie à la sortie de montaterre ici et qui se termine à la sortie de cunière avant la d127 donc je vais chercher monte à terre terre alors je trouve que ça zoome pas très bien en fait le truc des fois il faut le faire plusieurs fois pour que ça zoome correctement donc la sortie de montaterre et ben c'est à peu près par là vu qu'on a des champs ici on n'a plus d'habitation donc on va imaginer que c'est par là et on va ajouter un point de parcours ici et ce point de parcours et ben on va l'appeler début de l'obstacle on va l'appeler s1 start alors je mets des mots anglais je sais qu'ici on n'aime pas trop les mots anglais mais je mets des mots anglais parce qu'ils sont souvent plus courts et sur le gps c'est plus facile à lire et je vais l'enregistrer et l'autre on a dit que c'était à cunière c'est ça comment ça s'écrit que cunière c'est plus chez cunière 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 en france et cunière c'est là haut et ils ont dit que c'était avant la d127 et donc c'est à cet endroit là on coupe la d127 on va donc ajouter un petit point de parcours ici voilà et on va l'appeler fin d'obstacle s1 finish hop et maintenant je vais faire comme ça pour les deux autres points donc la sortie de blanc court après la 10 17 donc là court blanc court blanc court blanc court c'est là la sortie de blanc court après la 10 17 blanc court après la 10 17 donc la 10 17 c'est celle là donc ça doit être juste là on va faire ajouter un point de parcours je vérifie bien que ma petite main elle est bien passée en mode doigt voyez il ya une petite différence entre la main et le doigt le doigt c'est qu'on est bien sur la ligne donc pareil là je vais l'appeler début de l'obstacle et on va l'appeler s2 start et je l'enregistre et la sortie on a dit l'entrée de verberie l'entrée de verberie l'entrée de verberie pont on va imaginer que c'est sur le pont pas d'autres indications sur le pont hop fin de l'obstacle s2 finish et on va rentrer le s3 rarrêt après passage descend rarrêt après le passage de la descente donc c'est ici s3 start et la fin ça se trouve à l'entrée de chamans plein de petites villes que je ne connais pas chamans l'entrée de chamans alors chamans l'entrée ça doit être par là là on a le cimetière on va imaginer que l'entrée est un petit peu avant le cimetière donc on va se rajouter ça ici allez petite main voilà fin de l'obstacle s3 finish et voilà donc bien penser à enregistrer tout ça voilà et là donc on va retrouver ces différents obstacles le s1 start il est là donc si je vais là dessus je sais que le s1 start il est à peu près à 11 km il se termine ici aux environs de 45 km puis ensuite je vais ici à 62 km j'ai le s2 qui démarre qui se termine ici à 76 km à peu près et le dernier de 86 km à 95 km donc là le dernier le dernier on est plutôt dans de la descente là celui-là on est plutôt à celui-là c'est cool on est en pleine descente ah non une petite côte à la fin non on est en pleine descente là ça c'est pas mal alors je crois que le premier c'est que de la montée ça monte ça monte ça monte ça monte ah non une petite descente ici ça remonte ça remonte le premier va être dur le premier va être cassant je pense voilà donc là bah ça y est j'ai fait ma j'ai fait ma carte je la retrouverai sur mon téléphone et je pourrais l'envoyer directement sur mon gps garmin et mon gps garmin et bien comme je l'ai configuré pour m'indiquer à quelle distance je suis du prochain point d'intérêt et bien il m'indiquera cette distance sur une des pages de mon garmin là ce que je viens de vous montrer c'est pour un parcours relativement simple en utilisant uniquement des POI qui m'ont été fournis par l'organisation donc là c'est assez facile j'ai juste à trouver à quel endroit il se trouve et à les mettre sur la carte mais si je devais rajouter par exemple des points d'eau si je devais rajouter des supermarchés pour aller faire mes courses des boulangeries etc et bien avec le logiciel de Garmin c'est pas très intuitif parce que et bien quand vous zoomez dans la carte vous savez pas s'il y a une boulangerie s'il y a quelque chose comme ça vous voyez par exemple sur cette ville j'ai l'arrêt de bus j'ai l'indication de l'église de la mairie mais rien d'autre donc je sais pas s'il y a un supermarché s'il y a une boulangerie etc et même quand on va dans les grandes villes si on va par exemple à Chantilly ici ou Sanlis vous voyez il y a guère plus d'indications il y a quelques trucs le fitness club de Sanlis je m'en fous un petit peu le musée d'art d'archéologie de Sanlis c'est très bien mais en fait pour mon utilisation en vélo tiens il y a un club de Krav Maga ici pour mon utilisation en vélo ben c'est pas très utile alors pour ça je vais passer par un autre logiciel enfin une autre plateforme qui est celle de Google qui est ce qui s'appelle My Maps alors My Maps ça se présente comme ça et vous allez pouvoir importer votre fichier GPX dedans et bien sûr retrouver tout ce nom que vous avez besoin et tout ce qui se trouve sur Google Maps qui pour moi est une des plateformes de cartographie la plus complète donc je vais créer une carte et je vais ici dans le calque sans titre que je vais pouvoir renommer par exemple donc je vais renommer Race Cross Paris 100 km gravel tac et je vais importer mon fichier GPX tac il charge la carte il a le début, la fin du parcours tout ce que j'ai dedans ça c'est assez pratique et imaginons par exemple je cherche là je vois que je passe où est-ce que je passe par une ville ? Avrechy ici qu'est-ce qu'on a sur cette ville ? ici on n'a pas grand chose si ici il y a un restaurant vous voyez par exemple ici il y a un restaurant la pizza picarde parfait quand on fait d'ultra distance c'est super donc je vais utiliser Google My Maps quand je vais vouloir rajouter des points d'intérêt perso sur le parcours que je vais faire dans Garmin Connect alors c'est un peu fastidieux parce qu'il faut regarder où c'est puis reporter le point mais j'ai pas encore trouvé d'autres méthodes plus rapides pour le faire donc si vous avez ça n'hésitez pas en commentaire à me l'indiquer pour ce qui concerne les points d'eau alors j'utilise un site qui s'appelle Eau Cyclisme c'est un site qui est censé recenser l'intégralité des points d'eau pour les cyclistes la seule galère de ce site je trouve qu'il est bardé de publicité et ça c'est vraiment relou néanmoins il indique quand même les points d'eau donc ça c'est plutôt pas mal mais il faut aussi savoir que dans le GPS Garmin il y a une liste de points d'eau qui est incluse dedans donc si vous recherchez un point d'eau il suffit d'aller dans la recherche et de dire au GPS de recalculer un parcours pour atteindre ce point d'eau donc là par exemple on va dans l'Oise donc je vais aller dans le département de l'Oise 60 ici voilà encore une pub points d'eau de l'Oise 9 points d'eau ben c'est pas gagné donc sur le parcours entre guillemets les points d'eau publique ne va pas d'après ce site il y en a à voir des masses Compiègne, Compiègne, Compiègne c'est ou sans lisse ? je suis un peu nul-nul Chambly, Compiègne, Sanlis, Rémy, Chantilly c'est où là ? là c'est là là c'est là Chanièvre s'enlisse voilà Chantilly c'est là donc a priori donc là dans la zone de course il n'y a pas entre guillemets de points d'eau répertoriés il y a des cimetières ici a priori mais pas sur le chemin de toute façon c'est pas très grave avec ce que j'emporte en eau c'est pas vraiment un problème alors ce que j'aime bien aussi quand j'ai fait mon parcours et bien c'est le visualiser c'est à dire regarder par où je vais passer est-ce que c'est du single en forêt est-ce que c'est de la route est-ce que c'est du chemin ce que j'appelle du chemin de halage c'est à dire du chemin agricole entre guillemets et pour ça je vais utiliser une application encore de Google qui s'appelle Google Earth hop et pour ce faire et bien je vais ajouter alors tac un fichier GPS donc je vais importer un fichier ici donc je touche à rien de tout ça je vais faire importer et je vais importer mon rap c'est pas celui-là c'est celui-là voilà donc là il m'a tracé la trajectoire ça c'est mon parcours et moi ce qui m'intéresse et bien c'est de le parcourir donc de faire une sorte de visite guidée de ce parcours alors pour ça je vous conseille dans les préférences où est-ce que c'est ? où est-ce qu'ils ont ? où est-ce qu'ils ont ? dans les préférences ici et notamment les préférences de visite de régler une altitude de caméra assez basse voilà ce qui va vous permettre ici et bien de bien visualiser sur quel type de revêtement vous allez rouler donc là on a la visualisation de notre parcours et nous ce qui nous intéresse maintenant c'est de le parcourir donc on va cliquer sur le fichier GPX ici on va ouvrir cette petite fenêtre ici voilà et ça, ça va normalement si je dis pas de bêtises lancer la visualisation du parcours à partir de son point de départ et c'est parti donc on peut bien évidemment changer la vitesse pour aller un peu plus vite que ça passe pas des heures et des heures mais ça nous permet de visualiser par où on passe vous pouvez ralentir à certains endroits revenir en arrière etc moi je trouve que c'est un bon outil pour avoir une idée du parcours qu'on va faire voyez là par exemple je vois que c'est de la chambre ça semble être du chemin du chemin agricole du chemin un peu gravelle mais ça m'a l'air plutôt plat c'est pas du single en forêt pour l'instant voilà tac, là un peu de single on repasse par de la route de ce que je vois effectivement il y a de la route ici et c'est des longues lignes droites donc je me pose la question de savoir si je vais pas prendre mes prolongateurs histoire d'être confortable si j'ai un vent de face parce que là vous voyez avec les champs c'est possible que ça souffle très fort en face et donc pour gagner un petit peu de watts les prolongateurs ça peut être pas mal dites moi ce que vous en pensez en commentaire je vais bien sûr pas vous passer le parcours jusqu'au bout mais ça vous donne une bonne idée de la façon dont je prépare ma course mes cartes quand je pars sur des chemins que je ne connais pas voilà j'espère que cette vidéo vous a plu pensez à vous abonner à la chaîne à mettre un petit pouce levé et puis nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo ciao ! ah oui dernière chose et pas des moindres que j'avais oublié de vous dire et bien c'est la météo bah oui c'est bien de savoir comment on va s'habiller le jour de l'épreuve et bien pour ça j'utilise une application qui s'appelle Epic Ride Withers alors c'est une application payante qui je crois coûte 12,99€ par an c'est une application qui est plutôt bien fichue parce que vous allez pouvoir y rentrer et bien votre fichier GPX votre heure de départ ainsi que votre vitesse estimée sur le parcours une vitesse moyenne et ça va vous donner et bien la température heure par heure sur le parcours le risque de précipitation les nuages le vent etc etc plein de données bien utiles pour savoir comment s'habiller donc je trouve que 12,99€ par an et bien c'est pas cher payé pour une application qui rend autant de services voilà tout ciao ! merci